Madame la Présidente, chère ENSA, mesdames et messieurs, chers amis, c'est pour moi un plaisir évidemment. Je suis même plus sûr du thème que vous m'avez imparti, mais je vais finalement le faire de manière librement. C'est parler peut-être de ce qu'on a vécu pendant ces dernières années et les leçons qu'on peut en tirer. Je pense que vous savez en tant que manager que toute crise est finalement une opportunité. Est-ce qu'on a su saisir cette opportunité ? Si on voit les chiffres, on dirait qu'il semblerait, mais encore une fois, c'est l'État et c'est l'aspect étatique et le rôle de conseiller d'État que j'aimerais ici davantage explorer. Donc, vous savez, je suis entré au gouvernement en 2013. Ça va faire dix ans l'année prochaine. Le temps passe très vite. J'ai eu la chance, en deux législatures presque terminées, d'avoir quatre départements, puisque j'ai commencé avec le département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé, puis le département de l'emploi et de la santé, puis le département de la sécurité, de l'emploi et de la santé. Là arrive la crise Covid. Et enfin, maintenant, le département de la sécurité, de la population et de la santé. Donc, il y a en tout cas un sujet qui n'a jamais varié, qui est celui de la santé. C'est ajouter parfois l'emploi, parfois les affaires sociales et parfois, et c'est toujours le cas, la sécurité. À ce propos, effectivement, je crois savoir que le CDE a reçu Mme Bonfanti il y a trois semaines, qui a pu vous montrer que les chiffres sont bons, la délinquance est en baisse. Mais c'est important, quand vous nous parlez de sécurité, ça veut dire qu'entre les chiffres et le sentiment, il y a toujours un écart. Qu'est-ce qui fait le bien-être ? C'est le sentiment. Si vous vivez dans un endroit le plus sûr du monde et que vous avez un sentiment d'insécurité, vous voudriez aller vivre ailleurs. Donc, chez nous, ce qui est important, c'est évidemment que le sentiment corresponde à la réalité, mais que cette sécurité, accrue aujourd'hui par rapport à ce qu'on connaissait ces dernières années, corresponde au sentiment, au ressenti de chacun. Et je pense que cela va aller en s'améliore. Donc, quelques mots quand même, puisqu'on me donne volontiers la parole, je mets la montre quand même sous les yeux parce que ça évitera, Mme la Présidente, que vous leviez avec des sourcils fronceurs. Cette crise que nous avons eue en 2020-2021 avait évidemment des particularités. D'abord, c'était la première fois qu'on avait une crise de ce type, une pandémie qui touchait notre pays. Elle a permis, il faut dire aussi, même si l'on n'oublie pas tous les mauvais aspects de ce que nous avons vécu, elle a permis quand même de voir quelle était notre capacité à nous adapter à l'imprévu. Alors, elle était quand même particulière, cette crise. Je vais peut-être, de manière un peu plus rigoureuse, d'abord vous parler des pourtours de l'action politique pendant cette période particulière. Quel a été notre rôle ? Et c'est vrai qu'avec un département de la sécurité, de l'emploi et de la santé, donc tout ensemble, ça m'a permis d'être au cœur de l'action, puisque c'est vrai que la santé, d'abord, était bien sûr la première touchée, mais ensuite la question de l'emploi avec les RHT, les indemnités pour réduction de l'horaire de travail, la sécurité, puisqu'il s'agissait évidemment de mettre en place des mesures, mais ensuite veiller à ce qu'elles soient respectées, l'organisation des sécurités dans les lieux de testing, puis de vaccination, ça a permis, je dirais, une plus grande agilité que si souvent on doit travailler entre plusieurs départements aussi agiles que puissent être les collègues à la tête de ces départements. Le pourtour d'abord de cette action politique, ensuite les particularités quand même de cette crise pandémique, et les défis enfin qu'il a fallu relever. Ensuite, je vais peut-être examiner brièvement quelques situations particulières, plus de l'ordre de la réflexion sociologique. Qu'est-ce que cette crise nous a montré sur l'état de notre société, sur sa faculté à accepter aussi des directives, sur les éléments nouveaux aussi qui interviennent, comme ceux d'une communication endémique aussi, il faut le dire, avec des réseaux sociaux extrêmement présents, qui venaient brouiller souvent le message de l'autorité. Alors, d'abord peut-être l'action politique. On l'a vu, il y a eu une succession de situations dites extraordinaires, d'ailleurs d'après notre loi sur les épidémies, les situations extraordinaires sont celles qui impliquent une intervention de la Confédération en plus de l'action des cantons. Durant ces 24 mois, puisque l'année 2022 a quand même été préservée passablement, nous avons dû prendre la direction des opérations en tant qu'autorité. Alors que beaucoup de choses se font de manière tout à fait normale sur le plan opérationnel, dans le domaine de la santé, là il a fallu prendre des décisions politiques pour réorganiser les systèmes. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? Effectivement réorganiser le système sanitaire en mettant en place un hôpital unique pour tout le canton, avec un centre qui était les hôpitaux universitaires de Genève, qui était l'hôpital Covid, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on a commencé en février-mars 2020, on ignorait beaucoup de choses, on était encore sous le choc des images que l'on voyait ailleurs dans le monde, notamment dans le nord de l'Italie. La question de la contagiosité de ce virus était encore très incertaine, ça ne veut pas dire qu'on a été rassuré par la suite, mais enfin on pouvait imaginer le pire, imaginer de mettre des patients non Covid avec des patients Covid dans un même lieu était problématique, et on a exporté tout ce qui n'était pas patients Covid vers des cliniques privées, nos hôpitaux privés. Une très bonne collaboration immédiate entre le public et le privé, ça on peut le saluer, ce n'est pas toujours simple, et quand on le faisait en temps de paix, si j'ose dire, cela créait des frictions, là en temps de guerre, tout le monde s'est aligné, comme quoi finalement la crise a du bon, puisqu'elle nous ramène à l'essentiel, et l'essentiel c'est quand même la vie des personnes qui nous entourent. Et là il y a eu une très bonne collaboration, l'état de Genève a été très correct, si vous entendez les représentants des cliniques, ils vous le diront, contrairement à d'autres cantons, on a été réglo, comme on dit vulgairement, c'est-à-dire, ok, vous faites le travail, vous acceptez aussi que nos médecins des HUG viennent opérer chez vous, ce qui a permis aussi de s'apprécier, puisque généralement entre médecins du privé et médecins du public, on ne s'apprécie pas vraiment, puisqu'on fait partie soit des traîtres quand on a quitté les HUG dans la vision publique, soit les autres de ceux qui n'osent pas prendre le risque de partir dans l'économie. Donc là, ils ont appris à s'apprécier et surtout à voir que les compétences étaient partout, dans le public comme dans le privé. Ensuite, nous avons dû déclencher le dispositif ORCA, c'est l'organisation en cas de catastrophe et de situation exceptionnelle, ce qu'on fait évidemment rarement, on ne l'avait jamais fait avant cela, pour pouvoir disposer de toute la logistique, pour mettre en route les décisions qui ont été prises. On pense aussi aux mesures qui ont été prises avec ce semi-confinement, heureusement moins incisif que ce qu'ont connu nos voisins de l'autre côté de la frontière, mais néanmoins quelque chose que notre population n'avait jamais connu, avec toutes les mesures d'accompagnement sur le plan sécuritaire. On se souvient, l'interdiction de s'attrouper plus de cinq personnes, alors on se demandait si les policiers allaient intervenir, et puis finalement on disait, non, mais je ne suis pas avec eux, ils viennent s'approcher, non, on n'est que ça. Vous imaginez des situations cocasses dans lesquelles on s'est trouvé, cocasses, vues évidemment par le rétroviseur, sur le moment ça ne faisait rire évidemment personne. Et puis toutes les mesures sur le plan socio-économique, l'aide aux entreprises, ce sont avec la Confédération, et je me souviens pendant ces périodes, j'avais non seulement des contacts avec M. Berset, je me souviens toujours, j'étais à King Jouet, pour acheter quelque chose pour ma petite fille, quand M. Berset me téléphone, il venait de rentrer de Rome, et il me dit, la semaine prochaine, il y a le salon de l'auto, et je dis, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est aussi dramatique que ça, il me dit, c'est terrible. Bon, je dis, mais écoutez, s'il faut l'interdire, le salon de l'auto, il faut que vous preniez la décision et que vous me l'imposiez, parce que si moi seul, Pogia, je dis, on annule le salon de l'auto à une semaine de l'inauguration, je vais me faire lyncher, quoi, j'entends pas, vous êtes d'accord. Finalement, c'était une bonne décision, j'étais d'accord avec la décision, mais on peut difficilement, si le canton de Vaud vient nous dire, mais nous, on l'aurait laissé ouvert, vous imaginez l'image de Genève au niveau national et international. Voilà, l'ensemble des mesures qui ont été prises ont limité la liberté individuelle, et ça n'a pas été sans préoccupation, puisqu'il a fallu limiter ces libertés, tout en gardant quand même un respect du cadre constitutionnel, et donc nous avons dans notre constitution genevoise une disposition qui permet de prendre des décisions d'urgence, c'est-à-dire le grand conseil, le parlement qui édite les lois ne peut pas se réunir, il faut prendre des lois, parce qu'évidemment les limitations aussi incisives à la liberté doivent reposer sur une loi, et donc le parlement ne peut pas les prendre, et la constitution permet en cas de situation d'urgence au gouvernement d'édicter des lois. C'est toute la construction, c'est-à-dire le conseil d'État a fait œuvre de législateurs parce que le grand conseil ne pouvait pas se réunir, et ce sont les arrêtés du conseil d'État urgent que nous avons pris, nous en avons pris plus de 100, on ne s'en rend pas compte aujourd'hui, plus de 100, j'y reviendrai, non, c'est là, en fait, pourquoi plus de 100 ? Parce que nous prenions des décisions en essayant chaque fois d'être bien calibrés par rapport aux résultats que nous souhaitions obtenir, sans aller au-delà du nécessaire, mais avec la possibilité de rééquilibrer ensuite la mesure en fonction de l'évolution de la situation. Et ce qui est particulier de cette crise, c'est qu'en fait nous devions prendre aujourd'hui des décisions sans connaître la situation d'aujourd'hui, puisque nous n'avions la possibilité que de connaître la situation au mieux il y a 15 jours. Donc en fonction de la situation d'il y a 15 jours, nous pouvions imaginer comment la situation allait évoluer et prendre aujourd'hui des décisions qui n'auraient un impact que dans 15 jours au niveau des contaminations et dans trois semaines au niveau des hospitalisations. Donc on était toujours en train de prendre des décisions en décalage avec notre connaissance en fonction de, bien évidemment nous ne le faisions pas seuls, nous le faisions avec les spécialistes et les réunions étaient quotidiennes bien sûr dans la task force que nous avions mise en place, que j'avais la chance et le privilège de présider, pour pouvoir prendre les décisions et les soumettre ensuite au Conseil d'État, Conseil d'État qui était particulièrement unis, je dirais, dans cette période. Ça n'est pas le cas partout, il faut dire, parce que je voyais avec mes collègues responsables de la santé de Suisse-Romande, nous voyons aussi tous les jours par visioconférence que nous prenions des décisions en termes sanitaires et puis ensuite quand il s'agissait de prendre des décisions au niveau de leur gouvernement, il y avait des mauvaises surprises. Je dis mauvaises surprises parce que nous faisions le pas, en disant ça, comme quand on est deux amoureux, on dit on saute dans l'eau, on y va, elle est trop froide, on y va, on y va, puis ensuite le dernier nous lâche la main puis on se retrouve tout seul dans l'eau froide. C'était un peu ça, je dois dire, que l'on a vécu par intermittence avec nos voisins vaudois. On se souvient toujours quand on a fermé les coiffeurs ici, c'était évidemment quelque chose d'insupportable de ne pas pouvoir aller chez le coiffeur et tout le monde est bien sûr allé dans le canton de Vaud. Alors, les particularités de cette pandémie, d'abord, c'est que c'est une crise de longue durée. En principe, tout ce qui est mis en place à l'État pour répondre à la crise, c'est un événement ponctuel avec des conséquences. Ensuite, on imagine un train qui déraille, il y a des conséquences sécuritaires, sanitaires, mais c'est un événement, un avion qui s'écrase, un tremblement de terre. Là, c'est pendant deux ans. Donc, il s'agit chaque fois de s'adapter à l'évolution de la situation. Donc, c'est quelque chose qui n'était pas du tout prévu. J'ai cherché dans les classeurs, je n'ai pas trouvé ce que disaient mes prédécesseurs qui n'avaient pas imaginé non plus une situation comme celle-là. Et donc, il a fallu finalement goudronner au fur et à mesure la route que l'on empruntait, sans être certain qu'il ne fallait pas faire des marches arrières et partir dans un autre sens. En plus, la situation était non seulement sur la durée, mais c'était constamment urgent. Donc, il y avait chaque fois une urgence avec des données qui changeaient. D'abord, une incertitude sur la nature de ce virus. Ensuite, arriver ou pas arriver des tests, fiables ou pas fiables ces tests. Mettre en place les structures pour pouvoir recevoir la population qui voulait évidemment avoir le test. Ensuite, mettre en place les équipes pour pouvoir faire le suivi et le traçage des personnes contacts pour les personnes positives. Donc, 200 personnes au téléphone, monter des centrales téléphoniques, former les gens pour pouvoir faire l'enquête de proximité pour retrouver ceux qui avaient croisé les personnes dont la positivité était mise en évidence. Vous imaginez ce qu'il a fallu faire en quelques semaines, très rapidement. Puis ensuite, arrive évidemment le vaccin. Tout le monde se réjouit. Est-ce qu'il y en aura assez ? Qui seront les premiers à pouvoir se faire vacciner ? Comment est-ce qu'on saura ceux qui sont vaccinés ? Les QR codes n'étaient pas immédiatement disponibles. Ensuite, les programmes nous sont envoyés par la Confédération. Ils sont très défaillants et on leur dit « Attention, ce n'est pas fiable ». Et les petits malins ont bien compris ça. Maintenant, ils sont condamnés, mais sur le moment, ça a quand même suscité l'idée pour certains de falsifier ces QR codes. Bref, une évolution de la situation et une volatilité aussi de la situation qui exigeait de notre part une adaptation constante. Avec évidemment des partenaires multiples, du privé comme du public, avec l'économie que nous devions associer aux mesures prises, et je pense que si nous avons pu avoir au niveau du Conseil d'État une si belle unité, c'est parce que nous avons en amont associé les fédérations patronales qui avaient un représentant unique, mais qui ensuite, ce représentant, diffusait l'information auprès des différentes associations pour que le tissu économique puisse comprendre pourquoi on prenait une décision à un moment donné. Dans le canton de Vaud, ils ne l'ont pas fait, ce qui fait qu'à un moment donné, on a opposé sanitaire et économique en disant que ces mesures sanitaires vont tuer l'économie et c'est l'économie qui doit prendre le dessus. Or, c'est absurde parce que l'économie ne fonctionne pas sans être humain et si les gens commencent à être malades, ça ne sert à rien de dire qu'on va faire triompher l'économie par rapport aux sanitaires. Donc, eux, ce qu'ils ont eu, c'est une économie qui, mal informée, intervenait sur les membres du gouvernement qui étaient chargés de représenter l'économie avec des dissensions dans les discussions au sein du gouvernement, alors que chez nous, les questions se réglaient en amont autour d'une table puisque les milieux économiques, même si certains se sont agités, et ils avaient raison évidemment de crier leur souffrance, on pense aux hôteliers restaurateurs qui ont été extrêmement virulents, mais souvent excessivement parce que nous n'avions pas d'autre choix, la question n'était pas tant de savoir si nos mesures étaient justes ou pas, mais si la compensation financière que la société leur offrait était suffisante ou pas. Quels sont les défis qu'il a fallu relever ? Alors, comme je l'ai dit, travailler malgré tout dans un cadre légal, parce qu'évidemment, la tentation est grande quand on est dans l'urgence de parer au plus pressé, nécessité fait loi, on le connaît bien, mais on ne peut pas le dire à la population, donc il faut quand même mettre un cadre pour que la population sache de quoi il s'agit et mettre un cadre pas toujours de manière facile puisque non seulement il y avait cette problématique intercantonale dont j'ai parlé, mais à un moment donné, quand on est passé de la situation particulière à la situation extraordinaire, la Confédération est venue là-dessus en donnant des directives fermes pour certains aspects, des recommandations pour d'autres, laissant au canton la possibilité d'avoir une marge de manœuvre. Alors, évidemment, on comprend bien toute la difficulté quand il y a une marge de manœuvre si on n'est pas d'accord et aligné pour la population. Celui qui en fait plus, c'est toujours celui qui a tort, sauf les anxieux qui, eux, considéraient qu'il fallait tout fermer et enfermer les gens. On avait de tout, des gens qui disaient « Il faut tout arrêter, vous êtes un inconscient, il faut faire comme la France. » D'ailleurs, un sénateur voisin nous disait « C'est le virus Genevois qui vient en Haute-Savoie. » Je ne sais pas, je n'ai pas vu ces papiers, mais enfin, voilà. Donc, voilà, on était évidemment en proie à des visions très extrêmes et diverses sur la prise en charge. Il a fallu résister aux pressions externes parce que c'est vrai qu'encore une fois, même si on essayait de communiquer la pression était là. On a tous été, à un moment donné, lorsqu'on avait une position décisionnelle traitée de fasciste, de dictateur, voilà, de nazi, enfin bref, des choses pas très agréables. Enfin, bon, on sait bien qu'il y avait aussi de la souffrance qui s'exprimait par là. Elle pouvait s'exprimer autrement, mais enfin, il faut à un moment donné comprendre que certains souffraient plus que d'autres. Mais c'est aussi une pression. C'est une pression sur les réseaux sociaux. Je suis un des rares qui est resté sur les réseaux sociaux, donc j'en ai pris pour mon grade, mais je pense qu'il aurait été faux de démissionner à ce moment-là parce que c'était tous les anti-tout qui auraient uniquement eu leur position. Et cette position était certainement respectable, mais elle méritait aussi d'être confrontée à un autre avis. Je pense que ceux qui devaient se forger un avis, s'ils avaient eu une vision unique là-dessus, ça aurait été compliqué. Il a fallu aussi cultiver l'art du dialogue et de la négociation. C'est quelque chose que j'apprécie, donc ce n'était pas très compliqué, mais entre l'urgence qui nécessite des mesures rapides et la négociation qui implique du temps, c'est des fois compliqué. C'est comme la prévention quand le vaccin est arrivé. c'est vrai qu'on peut avoir une réaction anti-vaccin qui peut être tout à fait discutée en temps de paix pour reprendre l'expression, mais il est clair que quand on est en situation de guerre, c'est compliqué de prendre le temps pour expliquer parce que les gens ont besoin de temps. D'autant plus, ça fait des décennies qu'on explique au patient qu'il doit être maître de sa santé. C'est l'empowerment du patient. Et donc là, tout d'un coup, il ne fallait plus qu'il prenne son destin en main, il fallait qu'il accepte finalement la vérité de l'autorité. Ce n'est pas exactement ça, mais c'est vrai que le temps manquait pour convaincre, alors qu'il fallait souvent prendre des décisions. On l'a vu avec les soignants. Chez nous, on n'a jamais imposé l'obligation de vaccination, sauf pour les nouveaux engagés. Donc, les soignants n'ont pas eu cette obligation chez nous. Par contre, ils avaient l'obligation évidemment de prendre toutes les précautions nécessaires et de porter le masque. Mais ça a été, et de se faire tester régulièrement. On a mis cette règle, qui a été très critiquée aussi, alors que c'était quand même un moindre mal. J'étais particulièrement surpris de voir que des soignants, qu'ils s'opposent à la vaccination, c'est déjà compliqué pour un soignant. C'est une défiance vis-à-vis quand même d'un instrument qui a permis de sauver des millions de vies sur la Terre. Je peux comprendre qu'on en discute, mais de la part d'un soignant, c'est un peu compliqué. Mais au moins, se faire tester et considérer que le fait de se faire tester était une atteinte à leur liberté. Et là, je pense que la ligne rouge était clairement franchie. Je pense qu'à un moment donné, quand on a la responsabilité d'une personne malade, âgée, on ne peut pas non plus assumer le risque de la contaminer, sachant que le 50% des personnes qui ont attrapé le Covid dans les EMS ou à l'hôpital l'ont attrapé par un virus amené depuis l'extérieur. Donc, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une vraie réalité et des gens en sont morts. Donc, il y a des personnes qui portent sur leur conscience le décès d'une personne dont ils avaient pourtant la garde. Donc, ça pose des questions. ce qu'il a fallu aussi, évidemment, c'est cultiver les sources d'informations, ne pas se focaliser sur une seule source d'informations et c'est là où il y avait régulièrement des réunions avec les spécialistes. Heureusement, nous en avons passablement à Genève, pas forcément ceux qui parlaient toujours dans les médias, mais nous en avons beaucoup qui, heureusement, ont apporté leur expertise et leur éclairage aussi pour la mise en place des procédures. Genève a toujours été à l'avant-garde. Je disais tout à l'heure que le téléphone avec M. Berset, j'ai eu passablement aussi de contact avec M. Parmelin en disant là, il est exclu qu'on puisse prendre des mesures de protection de la population s'il n'y a pas l'indemnisation derrière. Ce n'est pas possible. On part en guerre civile. On ne peut pas dire à des gens qui perdent leur instrument de travail qu'ils n'ont plus de revenus si on ne leur offre pas simultanément un moyen pour subsister. Et ça a été très compliqué. Finalement, la Confédération, ce n'est pas grâce à moi, je pense que les pressions venaient de partout, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était le bon sens. Mais au début, ce n'était pas aussi évident que ça, d'imposer ce bon sens. Il a fallu aussi réorganiser le fonctionnement de l'État. Alors, je ne jante pas dans tous les détails, mais c'est vrai que je ne parle pas du télétravail, mais de fermer certains services, de déplacer des collaborateurs, j'ai déplacé des policiers dans une cellule qui calculait les RHT à l'Office cantonal de l'emploi. Il faut savoir qu'entre février et avril 2020, le nombre de bénéficiaires des RHT à Genève a été multiplié par 10 000. Là où j'avais un collaborateur qui faisait 6 à 8 dossiers par mois, il ne faisait pas que ça, mais dans les RHT, il en faisait 6 à 8, eh bien, on est passé à plus de 60 collaborateurs. On a réquisitionné des locaux auprès de la caisse chômage dans laquelle on a installé des collaborateurs qui n'étaient pas formés pour cela, qu'il a fallu former. Et je veux dire, ça a bien fonctionné. On n'a pas eu de plaintes, de retard dans les indemnités. Donc, j'avais aussi l'emploi sous ma responsabilité. C'est vrai que là, on a fait un travail et le fait de pouvoir prendre des policiers dans un de mes offices pour les mettre ailleurs, ça a aussi facilité les choses. Je n'ai pas eu besoin de les forcer. Les volontaires se sont annoncés spontanément et je pense qu'ils ont eu aussi beaucoup d'intérêt et de plaisir à faire autre chose et à contribuer à cet effort national et cantonal. Il a aussi fallu ajuster et amplifier la communication. Je n'entre pas sur la communication mais vous avez vu à quel point la communication a été importante. D'ailleurs, les compliments qu'on me fait et ça fait toujours plaisir quand on me fait des compliments, c'est le fait d'avoir toujours été calme quand je m'exprimais sur le sujet parce que c'est vrai qu'il y avait une anxiété ambiante et si j'avais en plus ajouté à l'anxiété avec une voix tremblotante, je pense que ça n'aurait pas été agréable mais ce qui était important, c'est d'être capable de réagir constamment aux nouvelles informations, d'être sur le devant de la scène. Personnellement, j'aime ça mais c'est vrai que ce n'était pas un moment facile sur le moment. Quelques questions, je vais vite, je pense qu'on est presque au bout. Quelques questions peut-être plus philosophiques que l'on peut se poser. Comment concilier sécurité sanitaire et liberté individuelle ? J'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est vrai que c'est un grand débat. La sécurité de l'ensemble et la liberté de chacun, jusqu'où peut aller la liberté de chacun si elle met en péril la sécurité de l'ensemble ? Alors, comment, la solution, ce n'est pas noir et blanc, ça dépend, ça dépend de la gravité du risque, ça dépend du moment, ça dépend des moyens alternatifs dont on dispose parce qu'évidemment, quand on a le vaccin, ce n'est pas la même chose que quand on n'a pas le vaccin. C'est pour ça que je dis que la situation a évolué parce qu'avant, on n'avait rien, ensuite on a eu les tests, ensuite on a eu les vaccins, puis ensuite, il y a eu des variants qui ont changé et le vaccin n'était pas tout à fait adapté aux nouveaux variants, puis ensuite, il a varié encore et puis ensuite, fallait-il faire une deuxième dose, fallait-il en faire une troisième, puis maintenant, doit-on en faire une quatrième ? Sachez, pour ceux que ça intéresse, que le vaccin, la quatrième dose, mais cette fois avec le vaccin bivalent, celui qui aura une couverture pour le virus Delta, qui est celui de la base, l'Omicron, sera disponible à partir du 10 octobre. Donc, ne faites pas un autre vaccin entre-temps, attendez le 10 octobre, parce que sinon, il faudra attendre quatre mois pour avoir ce vaccin-là, donc il sera bientôt à disposition pour ceux qui le souhaitent. Personnellement, je vais le faire, j'entends, j'ai passé à travers tout, je n'ai jamais eu le COVID, donc je pense que c'est impeccable, je n'ai jamais eu d'effet indésirable, donc voilà, je peux comprendre que ça peut avoir des problèmes chez quelqu'un. en ce qui me concerne, c'est une réussite totale que je vous conseille. Ça, c'est la première chose. Ensuite, voilà, on s'est rendu compte qu'il y avait des minorités et des majorités, alors est-ce qu'on parle de despotisme d'une minorité ou de dictature d'une majorité ? On s'est rendu compte à quel point à un moment donné la population s'est scindée en deux, entre les pour et les contre, d'ailleurs pour une chose et puis ensuite pour l'autre, et on a vu à quel point il est compliqué dans notre société de maintenir des relations harmonieuses lorsqu'il y a des situations qui touchent à ce point l'intégrité personnelle de chacun avec une vision de sa relation au monde, à la vie et à la collectivité qui peut être différente. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui personnellement m'a touché de voir parfois la violence des réactions des uns et des autres, mais des deux côtés, y compris ceux qui disaient « mais il faut vacciner tout le monde de force » et puis les autres qui disaient « mais vaccinez-vous si vous voulez vous faire vacciner, mais laissez les autres tranquilles ». Donc voilà, je n'ai pas la réponse, moi j'ai choisi, mais je respecte les choix différents. Alors ensuite, il y a une sortie de crise avec un transfert des responsabilités. On a transféré la responsabilité sur chacun, disant « voilà, maintenant le risque n'est plus suffisamment grave pour qu'on puisse fixer des directives ». Donc chacun pour soi, faites au mieux et les personnes qui sont vulnérables, elles savent qu'elles sont vulnérables, elles avaient le moyen de se protéger, qu'elles se protègent, c'est long parfait, elles doivent aussi, elles, accepter le risque, le cas échéant, d'être contaminées. Donc à un moment donné, il y a eu un changement de paradigme et de la responsabilité collective, on est passé à une responsabilité individuelle. Voilà, alors quand la liberté de choix divise, c'est incroyable parce que certains m'ont dit « mais si le vaccin était obligatoire, je l'aurais fait ». C'est quand même paradoxal, ça veut dire donc on laisse à l'individu la liberté de choix et cette liberté de choix devient une perte de liberté. donc c'est compliqué mais c'est intéressant comme raisonnement en disant « si vous le rendez obligatoire, au moins vous assumerez les conséquences si ça va mal ». Si vous ne le rendez pas obligatoire, c'est parce que vous savez qu'en fait ce vaccin va nous faire du mal ou aura des conséquences dans 10 ou 20 ans. Vous voyez à quel point le fait de dire « mais vous êtes libre de le faire » se retourne contre la liberté en disant « nous donner la liberté, c'est finalement nous faire reposer à nous le poids de la responsabilité ». Ce qui veut dire que si ça va mal, dans 10 ou 20 ans vous nous direz « mais vous aviez le choix, vous avez choisi de vous faire vacciner, ne vous retournez pas contre la collectivité ». C'est un processus qui est intéressant. Voilà, mesdames et messieurs, je ne vais pas faire plus longtemps, je répondrai volontiers à vos questions. ça a été pour moi un moment passionnant dont je me serais passé, mais passionnant parce que tant qu'à faire, autant être là où les décisions peuvent se prendre quand on est dans ma position dans un gouvernement plutôt que d'être simple spectateur. J'espère que vous ne garderez pas de moi un trop mauvais souvenir sur mon action durant cette période. J'ai fait au mieux et je pense que la Suisse est un beau pays dans lequel on peut dire « je ne sais pas » sans passer pour un incompétent, mais plutôt pour un honnête homme. Vous faites la même chose en France, vous êtes un incompétent et c'est peut-être ce qui fait la différence. Chez nous, on a osé dire des fois « je ne sais pas, peut-être que je me trompe » et c'est ce qui a sans doute humanisé notre démarche. Je vous remercie. Applaudissements Et on ne lance pas les objets en direction de l'orateur. Voilà, vous vous annoncez et vous posez votre question. Bref, vous avez une réponse ? Bref aussi. Merci. Non ? C'est un peu à l'exception. Je veux nous reparler de les banques. Alors, permettez-moi de poser la première. Nous avons reçu plusieurs fois au cours des années en tant qu'on s'est dit ça. Est-ce que nous vous ferons plaisir de vous recevoir l'an prochain ? Alors, si vous m'invitez, je viendrai. Je ne vous dis pas que je viendrai avec la même casquette. Je n'en sais rien. Vous savez, c'est la question qu'on me pose et je ne suis pas en train de faire la diva en disant « je réfléchis, etc. » Je pense qu'effectivement, c'est pour moi un moment difficile dans lequel, évidemment, on se dit avec des législatures de 5 ans, avec des législatures de 4 ans, on en fait 3, ça fait 12 ans. En faire 3 avec 5 ans, ça fait 15 ans. J'aurai 64 ans l'année prochaine. Ce n'est pas que je me dis que c'est l'heure de la retraite, évidemment. Mais je me dis si je veux encore faire quelque chose qui m'intéresse dans une autre voie à 64 ans, je peux le faire à 69 ans. Peut-être j'intéresserai moins mes interlocuteurs. Et encore, maintenant, on est jeune de plus en plus vieux. Il n'y a qu'à regarder mon cher ami Claude qui est un peu plus âgé que moi mais qui a l'air d'un jeune homme. J'espère en tout cas prendre les années comme tu le fais. Donc, il n'y a pas encore ? Non, il n'y a pas de décision pour l'instant. Je prendrai ma décision au début du mois de novembre. Donc, voilà, il y a aussi des données nouvelles. Il y a de nouveaux candidats. Le propre, Claude le sait bien, c'est que quand on se présente, on ne sait pas avec qui on va bosser puisqu'on ne sait pas qui sera élu avec nous. Donc, quelque part, on se dit, bon, ça peut être sympa mais selon qui on a, ça peut être plus compliqué. Donc, c'est vrai que je ne cherche pas la facilité, je pense, de l'avoir démontré. Mais enfin, à un moment donné, on a envie de faire son job et de ne pas passer son temps dans des querelles stériles. Voilà. Merci beaucoup. Je ne vous présente pas plus. Je ne vous présente pas plus. Je ne vous présente pas plus. Bonsoir. Bonsoir. Mathieu, M. Gonnez avait très justement mentionné la perception de l'eau des inséminités, la dégradation de la sécurité, etc. Je vais vous demander que pensez-vous de la politique du Conseil des États quant à la mobilité à Genève et son impact sur l'économie, de l'économie concrète, donc pas seulement ce qui reste dans les banques, avec la liste, est-ce que ça pose pour l'économie ? C'est compliqué, mais je l'ai déjà dit, donc je peux dire ma position. Je pense que la manière dont on a imposé aux Genevoises et aux Genevois ce changement de paradigme en termes de mobilité n'est pas un moyen démocratique. je pense que quand on utilise une pandémie pour faire passer autre chose, c'est de la même manière, il ne faudrait pas qu'on utilise la crise énergétique pour nous faire passer des mesures qui sont des mesures qui ne sont pas conjoncturelles, mais qui sont des mesures sur le long terme. si on le dit, il n'y a pas de problème, il y a un débat démocratique et moi je suis même favorable à ce qu'on accélère le mouvement, notamment dans le solaire, mais évidemment si on prend un prétexte pour nous faire avaler ce qu'on ne veut pas et c'est un peu ce qu'on a fait, j'ai découvert comme vous la peinture dans les rues un petit matin et je trouve que ce n'était pas très correct. Maintenant c'est vrai qu'on ne peut pas dans une petite ville comme Genève laisser tout le monde utiliser toutes les rues comme il veut. De toute façon, à un moment donné, nos rues vont être congestionnées. Mais je suis toute la journée avec mon scooter et encore avec le scooter je suis moins impacté mais je peste toute la journée parce qu'il y a une incohérence dans les signalisations lumineuses, dans les phases de feu. Je pense que là il manque quelque chose. Mais enfin, M. Dalbusco fait aussi ce qu'il peut mais je pense qu'effectivement il est entré dans une idée très écolo de la gestion de la mobilité qui me semble aller un peu vite par rapport à une réflexion qui devrait avoir lieu. D'un autre côté, à Genève, vous savez que quand vous voulez prendre une décision et que vous le faites démocratiquement, vous ne le faites jamais. Ce n'est pas l'apologie de la dictature que je suis en train de faire mais c'est vrai que parfois il faut bousculer un peu les Genevois. J'aimerais bien qu'on nous le fasse pour la traversée de la Rade. Me lever un petit matin et puis me dire tiens, ils nous ont fait quelque chose. Est-ce qu'il y a dans le temps que l'on le fait démocratiquement, ça ne marche pas ? Non, ça prend un temps de fou, il n'y a qu'à regarder, c'est ça. Non, je pense que la démocratie, comme disait Churchill, c'est le moins mauvais de tous les systèmes, il le disait avec plus d'élégance. Mais c'est vrai qu'à Genève, on est le canton dans lequel on n'arrive pas à trouver des consensus sur bien des sujets qui sont pourtant importants pour notre avenir et où chacun regarde son précaré. Donc, ça ne légitime pas évidemment ce qui a été fait en termes de mobilité. Je pense qu'aujourd'hui, les professionnels souffrent de cette situation et je pense qu'il faut garder des voies de circulation pour celles et ceux qui vivent finalement de ces déplacements. Maintenant, est-ce qu'on doit utiliser la voiture pour tout ? Je pense que chacun doit faire un effort. Mais personnellement, je le fais. Ma voiture, ça m'arrive de ne pas l'utiliser pendant des semaines. Mais le scooter, évidemment, si je n'avais pas mon scooter, si on commençait à me mettre des scènes interdits partout, je ne pourrais faire que la moitié de mes rendez-vous. Voilà. Juste pour rappel, pour celles et ceux qui étaient là la semaine dernière, nous avons reçu la présidente du TG qui a été éliminé toutes ces voitures. Ah. Bon, je pense qu'elle a été bien accueillie. Bon, c'est clair que quand on fait la promotion des bus, on aimerait bien qu'ils aient plus d'obstacles. Je comprends. Et celui qui est à vélo, il aimerait évidemment qu'il y ait des pistes cyclables partout. Une question, l'image. On a une humaine, l'étudiant, dis-moi, j'ai une question parce que vous avez dit que la démocratie a du mal à satisfaire tous les jours. Vous ne pensez pas parce qu'il y a des questions qui sont vraiment qui utilisent la pandémie ? Vous parlez de la pandémie, de la question de la pandémie ? Non, c'est que tout simplement les instruments démocratiques ne sont plus utilisables. Dès que le Parlement a réussi à se réunir à nouveau, il a pris conscience que de toute façon il était incapable d'élaborer des lois dans les délais aussi courts que nécessaires puisqu'on a pris plus de 100 décisions qui étaient des arrêtés, qui étaient des lois en fait, mais prises par le gouvernement. donc on a mis en place un processus où j'allais toutes les semaines expliquer ce qu'on avait fait et où ils approuvaient ou pas, ils ont toujours approuvé les décisions que le gouvernement prenait. C'est ça la démocratie. Mais évidemment qu'imaginé en situation de guerre, eh bien le Parlement ne peut pas se réunir et donc il faut que quelqu'un d'autre élu démocratiquement puisse prendre les décisions. Donc c'est le gouvernement puisqu'il est plus petit, il est mobile et donc il peut, de là où il peut se réunir, prendre des décisions. Mais encore une fois, il faut rétablir ensuite le processus démocratique dès que les réunions sont encore possibles et ça a été assez rapidement fait. Merci beaucoup. Merci. Quand on dit la file, j'ai une question concernant la sécurité. Parce que vous avez dit alors je suis marrée, je ne suis pas là pour madame. Mais vous avez dit qu'il y avait une amélioration de la sécurité environnementale. Statistiquement, oui. Très bien. Et j'aurais voulu savoir qu'est-ce qui a fait cette amélioration ? Alors, il y a aussi, ce n'est pas simplement les statistiques, c'est aussi les statistiques, c'est les faits. Et encore, si demain je ne mesure plus les jeudi, vous n'arrêtez plus aucun dealer de rue, vous verrez que dans les statistiques, il n'y aura plus de deal de rue puisque je ne ferai plus de statistiques. donc, heureusement qu'on ne fait pas ça et puis que les données que l'on a fixées il y a plusieurs années sont quand même suivies. Donc, les statistiques ne sont pas forcément l'expression de la vérité encore. Faut-il qu'elle soit juste et bien posée. Maintenant, on fait aussi le diagnostic local de sécurité avec toute une série de grandes communes dans la ville de Genève où on interroge la population sur leur ressenti. et c'est vrai que d'année en année on nous dit qu'on se sent en sécurité. Moi, je reçois tous les matins évidemment ce qui s'est passé pendant la journée précédente donc je vois qu'il y a quand même des choses terribles qui se passent, des gens qui se font agresser, des gens qui se font écraser en voiture, etc. Donc, encore, les questions de circulation c'est un peu différent sous réserve des délits de chauffard mais pourquoi ? Pourquoi ça va mieux ? Alors, si j'étais en campagne électorale je vous dirais mais parce qu'on a mis en place des mesures efficaces avec détermination et je crois que d'abord le Covid nous a quand même aidé. Il faut dire ce qu'il y a. 2020, 2021 ne sont pas les années les plus évidentes en termes de mesures. Donc, on compare plutôt par rapport à 2019 et là, il y a une amélioration actuellement. Mais encore une fois, attendons quelques années parce que les délinquants aussi quand les frontières sont fermées ils ont peut-être peur aussi d'attraper le Covid donc c'est peut-être des êtres humains comme les autres donc ils sont moins déplacés. Ils avaient peut-être un filon qu'ils ont raté là puisque mais les gens étaient aussi plus à la maison donc c'est difficile de faire des cambriolages quand tout le monde est chez soi. Non, je dirais mais par contre c'est vrai qu'on a réorganisé la police pour essayer d'être plus efficace et de répondre de manière efficace et on continue à le faire d'ailleurs avec la géolocalisation des patrouilles de police pour pouvoir envoyer les patrouilles les plus proches pour s'assurer évidemment que le temps d'intervention soit le plus court possible il y a encore une marge de progression qui est importante mais je pense qu'on sait mieux organiser maintenant encore ce matin je disais il faut acheter des vélos électriques je veux voir des policiers à vélo dans les rues basses et pas simplement des voitures qui passent sur les rails du tram à toute allure le samedi le samedi après-midi voilà que ces gens puissent se mêler à la population pas à pied parce qu'à pied évidemment s'ils sont tout d'un coup appelés à un kilomètre et qu'ils doivent aller en courant c'est pas évident à vélo c'est quand même plus efficace surtout un vélo 45 voilà oui oui mais les statistiques de la criminalité sont accessibles d'ailleurs je crois que si vous allez sur le site de la police vous les avez mais si vous voulez je vous envoie volontiers les liens je vous les envoie d'accord pas de soucis oui bien sûr pas de soucis allez-y je vous en prie j'hésite pas parce que on a été tellement bon que j'arrive pas à réfléchir ce qu'on aurait pu faire mieux c'est peut-être j'ai l'embarras du choix je pense qu'au niveau des décisions je pense qu'on aurait pu être meilleur en termes de communication à un moment donné je pense que là on n'a pas toujours été très bon et sans doute qu'à un moment donné quand on a pris des mesures à Genève qui n'étaient pas celles que Vaud a prises je pense que on n'aurait pas dû les prendre même s'il est vrai qu'on était d'accord avec le canton de Vaud de les prendre on les a prises et puis eux nous ont fait faux bons c'était l'exemple des deux qui sautent dans la piscine froide mais je pense que là il ne faut pas prendre des mesures dans un canton comme Genève si on n'est pas suivi immédiatement à côté la France les gens peuvent comprendre c'est un autre pays un autre gouvernement central donc c'est différent mais entre Genève et Vaud il ne doit pas y avoir de différence mais je pense que ce que je ferai de mieux ce que j'essaierai de faire mieux c'est je pense mettre en place une instance décisionnelle ou pseudo décisionnelle entre la confédération et les cantons au niveau intercantonale c'est difficile parce qu'il faut normalement faire un concordat qui est comme une loi qui est commune à tous les cantons et ça ça prend beaucoup de temps mais je pense qu'on aurait pu rapidement les gouvernements mettre en place comme on a mis en place des lois à la place du législatif pour régler la situation de nos populations mettre en place un pseudo concordat intercantonale où on disait on prend les décisions ensemble et on les applique ensemble ça aurait eu un problème parce qu'on aurait pris la décision la moins incisive parce qu'évidemment tout le monde aurait dû s'aligner au plus petit dénominateur commun mais ça aurait eu au moins le mérite de la compréhension par la population qui n'a pas toujours été au top et il faut dire que les décisions qui ont été prises par la confédération il fallait constamment les interpréter faire des 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 questions comment on les appelle les FAQ pour répondre à toutes les questions qu'on se posait à un moment donné on se dit oui mais les fitness est-ce qu'ils peuvent ouvrir oui mais quand quelle distance entre les personnes et ceux qui sont sur un appareil et ceux qui font des cours collectifs ah ils ne le disent pas qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'il faut compléter ça a été constamment comme ça constamment se dire qu'est-ce que fait la confédération qu'est-ce qu'exige la confédération est-ce que c'est assez clair si c'est pas clair comment l'interpréter si ça ne règle pas une situation comment compléter ce qui n'est pas réglé par la confédération et ça c'est insupportable donc j'essayerai mais ça ne dépendrait pas de moi j'essayerai de faire en sorte de mettre entre la confédération et les cantons une instance décisionnelle qui permet d'unifier les décisions et de favoriser la compréhension par la population mais juste avant pour les trois dernières questions quand même sur ce point vous n'avez pas l'impression que l'incompréhension était notamment amenée par des mesures incompréhensibles qui l'attrape peut-être quelque chose mais pas dans les justes des récoliers alors elle ne se comprenait pas parce qu'on ne prenait pas le temps de l'expliquer mais il y avait une justification il y avait une justification parce qu'il y avait des activités dont on ne pouvait pas se passer sans immobiliser la société on peut se passer d'aller au fitness mais on ne peut pas se passer de prendre les transports publics mais c'est vrai qu'à un moment donné il aurait fallu mettre en place mais comment des systèmes de désinfection des bus avec des gens qui détoient les barres et les poignets etc. donc il y avait une part de responsabilité de la population sachant que quand on met le masque c'est les autres qu'on protège d'abord et pas soi-même et ça les gens ont mis beaucoup de temps à comprendre ça je ne vous dis pas que tout a été cohérent il y a eu des incohérences et c'est vrai qu'à un moment donné la seule cohérence c'est de tout fermer là c'est cohérent il n'y a plus de discussion mais quand on veut essayer de faire du fine tuning et d'essayer d'être juste de ne pas toucher celui qui ne doit pas être touché et si on le touche ne pas le toucher plus que ce qu'il faut pour atteindre le résultat forcément on amène des comparaisons et les gens ne comprennent pas et on crée l'indiscipline mais je crois qu'on n'a pas le choix ah on n'a jamais utilisé le terme non essentiel c'est un terme français c'est un terme français alors je ne dis pas que peut-être une fois j'ai eu l'impudence d'utiliser ce terme mais il est évidemment faux et dépréciateur pour ceux que ça concerne non non on a tout jour dit des commerces de première nécessité pour les autres les commerces de non première nécessité là les gens comprennent mais non essentiel mais tout le monde comprend bien ce qu'on veut dire par essentiel on est obligé d'aller acheter à manger et puis il y a des choses qu'on n'est pas obligé de faire mais c'est vrai que pour celui qui vend des casseroles lui dire écoutez vous n'êtes pas essentiel vous pouvez crever de faim évidemment c'est inadmissible alors on va dire écoutez on essaye de limiter la carte alors que soit on ferme tout le monde et puis on vous livre à la maison soit alors évidemment il faut essayer de trouver des décisions qui soient modulées et la modulation n'est jamais n'est jamais aussi claire que l'uniformisation mais elle est plus juste et moins liberticide c'est le dossier électronique du patient écoutez si CARA avait été CARA c'est le DEP le dossier électronique du patient Genève a été pionnier avec mon dossier médical puis on est encore aujourd'hui leader il faut savoir que 100% des inscriptions à CARA sont en Suisse romande et 90% sont en Genevoise donc on est véritablement les premiers on avait réussi avec mon dossier médical à atteindre un nombre important de personnes et puis ensuite on ne nous a pas autorisé à faire le transfert des données donc on a perdu tous ses clients professionnels ou pas puis on a dû recommencer à réinscrire les gens dans CARA notre ambition c'est que tout le monde soit dans CARA tout le monde moi je suis mais c'est formidable je cherche je suis opéré de l'appendicite il y a une dizaine d'années je veux aller voir le rapport opératoire on m'envoie avec une sécurisation parfaite chaque fois avec un code qui est généré qui est différent pour accéder j'accède à mes documents je peux les imprimer je peux décider que mon médecin a accès à ce document mais pas celui-là il n'a pas à savoir que j'ai été interné avec l'idée je plaisante évidemment quoi que peut-être il faudrait que je le fasse mais voilà je peux choisir en plus qu'on puisse regarder quelque chose donc c'est vraiment mon ambition si on avait eu le dossier électronique du patient on aurait pu l'utiliser en tant que carnet de vaccination pour les personnes qui se vaccinaient sans utiliser ce QR code on aurait pu utiliser ça pour les personnes d'abord il faut le faire pour les personnes polymorbides les personnes âgées qui ont passablement de professionnels autour d'eux pour assurer la coordination la fluidité de l'information pour que le professionnel sache ce que son collègue a fait avec son patient quel est le traitement qu'on a donné à l'hôpital quand on le reprend en tant qu'IMAD pour reprendre les soins à domicile c'est pas l'avenir ça devrait déjà être le cas aujourd'hui donc le Covid a démontré que c'était véritablement utile et je pense que de toute façon les cantons romans étaient déjà convaincus maintenant on a réussi à les mettre ensemble il y a juste Neuchâtel qui joue un peu les francs tireurs mais il va venir alors tu vas jamais savoir combien de questions tu as encore oui parce qu'il faudra que je... oui parce qu'on m'attend pour donner un discours à 20h je suis un peu en retard non c'est bon allez-y je vais faire avec l'année j'ai une dimension dans la communication ça sera pour je vous en prie alors je vous en prie dans cette pandémie quelle est votre réflexion sur le rôle de prestation que les médias ont joué pendant ces deux ans respectivement sur les contraintes qu'ils ont pu vous donner écoutez si les médias avaient été alignés comme certains leur ont reproché de l'être avaient été alignés sur la communication sans apporter aussi des voix un peu plus nuancées je pense qu'ils n'auraient pas joué leur rôle je pense qu'on ne veut pas on ne veut pas la Pravda si vous voulez on ne veut pas un journal qui soit la voix de l'autorité par contre parfois ils nous ont rendu la tâche difficile parce qu'on savait que le vaccin ne protégeait pas à 100% et qu'on pouvait attraper le Covid malgré le vaccin mais il fallait regarder toutes les personnes qui étaient protégées et les vies qu'on avait sauvées on avait le nombre de personnes aux soins intensifs depuis la vaccination a chuté de manière énorme donc c'était un bien un bienfait et puis quand vous voyez la tribune qui dit vacciner et aux soins intensifs voilà après vous devez aller regarder le document et puis l'article mais c'est vrai que là parfois ils nous ont rendu la tâche difficile en mettant en exergue des cas particuliers pour faire le buzz après on voyait quand on lisait l'article il était nuancé donc ils expliquaient la situation mais c'est vrai que les gens qui vont acheter la tribune les gens voient la manchette en passant avec le bus et puis ils se disent mais alors ça ne sert à rien ce vaccin si on peut quand même finir aux soins intensifs et voilà mais sinon je pense qu'ils ont fait le job comme ils pouvaient je pense que ce n'était pas à eux de porter la parole de l'autorité on avait d'autres canaux on aurait dû être plus efficace peut-être sur les réseaux sociaux être plus présent pour faire passer notre point de vue je pense que le point de vue que personnellement j'ai exprimé a toujours été nuancé c'est vrai que parfois je me suis un peu énervé mais sinon j'ai toujours essayé d'être pondéré pour maintenir quand même ce respect mutuel des uns vis-à-vis des autres et pas créer cette scission au sein de la population entre ceux qui étaient sceptiques et ceux qui étaient complètement convaincus avoir et surtout des effets secondaires de la population à quoi savoir sachant que beaucoup de bon alors écoutez je ne sais pas alors écoutez moi je ne retiens aucune information d'abord ce sont les scientifiques qui doivent faire des analyses parce qu'évidemment il ya aussi des coïncidences chronologiques qui peuvent faire qu'effectivement des personnes ont des infections postérieurement à la crise covid et qu'ils attribuent à la crise covid alors peut-être c'est vrai peut-être c'est pas vrai vous savez qu'il y a eu au niveau et c'était publié régulièrement il y a les le la pharmacovigilance pour le vaccin qui réunissait tous les effets secondaires annoncés à berne maintenant au niveau du covid et des effets du covid je pense que c'est documenté tout ce qui est covid long avec les effets sur sur les personnes qui ne s'en remettent pas je connais tous moi je connais quelqu'un qui qui a toujours pas récupéré sa voix parce qu'il est atteinte aux cordes vocales j'entends moi je suis pas médecin et il n'y a aucune action de l'autorité pour retenir de l'information et je crois que il n'y a pas si vous me dites on retient l'information sur le vaccin on pourrait imaginer une potentiel intérêt de d'un état à retenir des informations mais les sur les effets secondaires du covid je pense que personne n'a intérêt à retenir l'information si c'est ça votre préoccupation contraire je crois que les les scientifiques vont documenter cela je pense qu'on est aussi encore trop proche de cette pandémie pour en savoir exactement tout mais tout cela va sortir pense qu'effectivement on a constaté pendant cette cette pandémie que malgré notre bien vivre ensemble à genève on pouvait dans une situation de crise se trouver les uns contre les autres je te cache pas qu'au niveau familial j'ai eu aussi des des différents je vais surtout ne le dis pas parce que si je n'arrive pas à convaincre mes plus proches personne croira que j'arrive à convaincre quelqu'un d'autre mais mais encore une fois tant qu'il ya le respect qu'on essaie de se comprendre il faut il faut vivre avec avec nos différences et je pense que quand tu parles de réconciliation pour moi je suis évidemment prêt à m'engager à cette réconciliation mais mais je pense que cette rupture n'était pas aussi fondamentale et profonde que cela ça a été un moment de de grande d'hystérie démocratique presque où tout le monde devenait un spécialiste des droits constitutionnels et je pense c'est pas mal parce que les gens ont peut-être lu des textes qui lisait pas avant ils les ont peut-être mal interprétés mais je pense que les gens ont voulu s'approprier aussi c'est ces grands principes pour essayer d'en tirer des droits personnels et je pense que moi je suis un homme de dialogue je pense c'est pour ça que je suis apprécié aussi par la gauche comme par la droite parce que je suis un pragmatique et puis le pragmatisme c'est pas simplement l'opportuniste le pragmatisme c'est celui qui dit il ya un problème il faut trouver une solution cette solution c'est celle là peut-être on lui met un tampon de gauche aujourd'hui demain ce sera un tampon de droite parce que celui la situation évolue on voit bien que les parties qui étaient qui étaient de qui sont de droite aujourd'hui étaient de gauche quand ils sont nés il ya 150 ans donc on voit bien que la société évolue et que les réponses ont une coloration qui change simplement parce que la société change donc je pense que pour moi il ya pas de rupture du dialogue la suisse a réussi quand même et tous les gens qui m'approchent et qui parlent de cette période me disent finalement on a réussi à bien vivre et bercer avait raison finalement dans quel autre pays auriez vous voulu vivre pendant cette période c'est ça la question qui se pose on était c'est comme la démocratie qui est le moins mauvais des des systèmes je pense que la suisse à ce moment là a été le moins mauvais des pays parce qu'encore on a réussi à dialoguer malgré tout et pas pousser les uns contre les autres mais je suis un homme du dialogue et je suis toujours un homme de la réconciliation conciliation si à un moment donné il ya rupture enfin je sais bien pourquoi tous les conseils d'état viennent chaque fois qu'on les invite c'est pour recevoir la fameuse baguette magique si j'avais une baguette magique roule la la je m'attendais pas la question justement je vais je vais je vais je vais ensuite à l'aréna ou imad vous connaissez imad fait sa soirée du personnel pour remercier justement le personnel de la de son engagement pendant cette crise sanitaire et le leur leur thème c'est compte et monte fantastique alors j'ai pris un chapeau du du de l'horloger de d'alice au pays des merveilles donc il manque plus que la baguette magique qu'est ce que je ferais si j'avais une baguette magique il ya tellement de choses qu'on pourrait faire mais je crois pas j'en ferais rien je crois parce que je pense que ce qu'on change avec une baguette magique c'est quelque chose qu'on nous impose d'un moment à l'autre et c'est quelque chose qu'on n'a pas créé soi même donc mieux vaut pas l'utiliser merci 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 merci